Nous avons deux exemplaires de DuckStation et après le dossier qui est dans vos documents, qui est extrêmement important. Pour ce qui est des textures HD, elles sont ici. Bien sûr, il y a deux CD, donc il y a deux dossiers à prendre. Encore une fois, tous les dossiers seront dans la description, vous pouvez les télécharger vous-même. Par contre, il ne fonctionne seulement qu'avec la version américaine de Paraltyp 2 pour le moment, donc la version NTSC. Donc vous allez télécharger ces deux dossiers, vous allez les désipper évidemment, donc ces deux sont ici. Et vous allez aller dans vos documents, dans le dossier de DuckStation qui se trouve dans vos documents. Vous allez avoir un dossier qui s'appelle texture et vous mettez ça tout simplement ici. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que si vous avez deux DuckStation, parce que je vais vous montrer deux DuckStation séparés, le DuckStation va utiliser toujours le même dossier qui est dans vos documents. Donc c'est-à-dire que toutes les options, la langue, les préférences, les chemins vers les BIOS ou alors vers les cartes mémoires et tout ça ne va strictement pas changer. Les deux DuckStation en fait vont pomper les mêmes informations. Donc ça c'est très très important et c'est très utile aussi, surtout pour nous si on utilise deux différentes DuckStation. Donc on a fait ça, c'est une chose. Donc maintenant on va ouvrir le DuckStation le plus récent, donc c'est celui-là. On peut même regarder les mises à jour. On va dans Head, vérification des mises à jour et vous voyez que ça c'est la version DuckStation qui est complètement mis à jour à ce moment-là. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Donc nous allons chercher notre Parasitive. Donc nous on va utiliser la version américaine. Je crois que j'ai une sauvegarde juste ici. Donc nous allons le lancer. On peut même charger l'état tout simplement. Et voilà. Donc nous sommes en jeu. Et je vais vous montrer que le jeu fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème. Le jeu fonctionne très bien. Il est en 60 Hz et tout ça. Il n'y a aucun problème. Zéro problème. Et nous avons bien la version américaine. Version NTSC bien sûr. Et vous voyez que les textures sont de base. Maintenant, vu que nous avons mis les textures en fait dans le dossier textures. Nous allons aller dans Général. Et vous allez vouloir chercher Avancer. Et dans Avancer, il y a deux choses que vous voulez cocher. Donc vous avez activé le remplacement des textures d'écriture verrable. Donc les textures de remplacement, c'est ce qu'on veut que le jeu en fait lise. Donc ce sont ça. Ce sont ces deux fichiers là. Et après, vous avez aussi donc précharger le remplacement de textures. En gros, grosso modo, c'est que ça va précharger quand vous allez lancer le jeu. Donc quand vous lancez le jeu, toutes les textures de tous les CD en fait seront directement chargées. Et vous n'aurez aucune latence en jeu et aucun problème par rapport à ça. Donc vous pouvez faire ça. Donc nous allons faire ça. Et celui-là. Donc normalement maintenant, Duck Station en fait va se mettre à jour. Donc ça c'est complètement normal. Donc il faut tout simplement attendre. Voilà, c'est fini. Mais vous voyez que rien ne se passe. Strictement rien ne se passe. Donc la dernière version en fait de Duck Station a un gros problème par rapport à ça. Et je vais même vous montrer. Donc nous allons éteindre le jeu. Parfait. Je vais même vous montrer en fait que ça fait même complètement fermer l'émulateur. Si vous laissez en fait ces deux choses cocher. Donc techniquement là le jeu devrait se lancer avec les textures HD. Donc maintenant nous allons relancer ça. Donc nous pouvons faire charger état ou démarrage normal, peu importe. Et vous allez voir que le jeu ne se lance pas et l'émulateur se ferme. Donc il y a bel et bien un problème sur les dernières versions. Je pense que c'est à partir des versions de 2023. Les dernières versions de Duck Station ont des problèmes par rapport au remplacement de textures pour les textures HD. Maintenant je vais vous montrer un autre Duck Station que j'ai. Donc cette version date de 2022.01.18. Je dois dire que c'est la version la plus ancienne que j'ai trouvée. Et après j'ai essayé des versions un peu plus récentes. Et il y a toujours ce même problème où Duck Station en fait ne va pas fonctionner et va tout simplement crasher. Donc je pense que cette version est potentiellement la plus avancée avant que les textures HD en fait ne se brisent tout simplement. Si vous allez sur le site de DuckStation.org, le site en fait vous donne toujours la dernière en fait version en date. Il n'y a pas de genre de historique de version du jeu. Donc ça c'est une version en fait que j'avais gardée sur mon ordinateur. Donc je la partage avec vous. Et surtout bien entendu ne pas la mettre à jour. Donc ça c'est la version antérieure. Donc c'est celle-là de 2022. Nous allons l'ouvrir. Alors bien entendu l'interface est un peu différente et tout ça. Il est un peu plus lent et tout parce que c'est une vieille version. Et il va encore checker en fait. Donc encore une fois il utilise les mêmes ressources de documents. Et il va devoir re-checker le nombre de jeux que vous avez. Et bien entendu mise à jour disponible. Alors ne la faites pas. Donc me le rappelez plus tard ou à passer cette mise à jour. Peu importe mais ne le faites pas. Donc là l'interface a un peu changé. Mais c'est exactement la même chose. Si vous avez dans paramètres généraux. Vous voyez que vous avez exactement les mêmes options. Donc on va dans paramètres avancés. Et vous voyez ici que ça ça a été coché. Ça même ça en fait ça garde en mémoire les options de l'autre émulateur. Donc déjà de base on va les décocher. Comme ça on verra la différence. Vous pouvez même regarder les paramètres d'affichage. Les paramètres d'amélioration. Là on est en x6. On peut augmenter en x9 si on veut et tout. Donc voilà tout fonctionne. Donc nous allons chercher Parasitive 2. Il est ici. Donc encore une fois nous allons utiliser le disque 2. De la version américaine. Et vous allez voir qu'il va y avoir des messages d'erreur. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois ce sont des safe state. Donc c'est des sauvegardes en fait d'état. Des sauvegardes rapides comme moi je le dis. Mais vu que vous utilisez une ancienne version du coup le jeu ne va pas pouvoir les lire. Donc faites très très attention à ça. Si vous transférez en fait d'un émulateur à l'autre. Et que vous utilisez surtout les sauvegardes d'état. Vous allez sûrement avoir un problème. Donc je conseille bien sûr de sauvegarder en jeu. Alors maintenant nous sommes dans le jeu. Dans le menu. Donc nous allons faire continuer. Bien sûr comme j'ai dit encore une fois. Si vous avez mis en place votre carte mémoire. Pour cette version du jeu. Les cartes mémoire en fait les deux Dockstations vont lire les mêmes cartes mémoire. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc nous allons prendre celui là. Donc ça va charger. Voilà donc nous sommes là. Donc il n'y a aucun problème. Le jeu tourne. On va changer d'endroit juste au cas où. Juste au cas où c'est bon. Le jeu est nickel. Le jeu est très beau. Il n'y a pas de problème. Maintenant nous repartons là-dedans. Donc paramètres avancés. Et nous allons faire donc ça. Et vous voyez que. Oh ! Ça y est ça change. Et ce que vous pouvez faire aussi. Donc c'est Preload Texture Replacement. Donc c'est précharger les textures évidemment. Et là le jeu. L'émulateur en fait va faire une petite pause. Et va précharger toutes les textures du dossier évidemment. Vous pouvez faire exactement pareil pour le premier CD aussi. Parce que là nous sommes sur le CD2. Donc on va un peu attendre. Et vous pouvez jouer normalement. Voilà. Et cette version de l'émulateur Duck Station fonctionne. Il n'y a aucun problème. Alors bien sûr pas tous les écrans en fait sont en HD. Vous voyez que là c'est de l'HD. Là pas vraiment. Je ne pense pas qu'il y ait de différence honnêtement. Non celui-là. Non il n'y a pas de différence. Ah à chaque fois ça va précharger toutes les textures. A la limite on devrait le décocher. Juste pour le fait de vous montrer en vidéo. Je vais le décocher juste après ça. Donc on va attendre. Mais bien sûr il n'y a pas exactement tous les écrans qui sont en HD. Encore une fois je vais voir si on ne peut pas modifier ça et améliorer encore la chose. Donc on va faire ça. Pas améliorer la chose. Mais voilà. Mais vous voyez que la plupart des écrans en fait vont être en HD. Et il n'y a aucun problème. Ça marche extrêmement bien. Là on peut même le désactiver si vous voulez. Vous voyez que là c'est la version normale. Et là c'est la version HD. Voilà. Et le jeu fonctionne. Donc oui. Ça vient bien encore une fois. On va s'arrêter là. Donc ça vient bien encore une fois d'un problème en fait de la version. On va éteindre ça. De la version en fait tout simplement de DuckStation. Je ne sais pas si vraiment l'auteur de DuckStation ou les auteurs en fait sont au courant de ce problème. Mais ça en parle un peu sur Reddit et tout ça. Donc j'ai dû faire en grosso modo un peu mon enquête. Donc les gens sont au courant. Les gens ont remarqué que c'était à cause des dernières versions de DuckStation. On ne sait pas exactement à quel moment ça a cassé. On pense que c'est en tout cas pour moi de mes tests. Je pense que c'est par rapport aux versions de 2023. Et depuis en fait ça n'a pas été corrigé. Donc les textures HD ne fonctionnent pas. Alors après si vous trouvez, si jamais vous avez des informations par rapport bien sûr à comment fixer ça sur les nouvelles versions de DuckStation. Je suis preneur mais à ma connaissance personne n'a trouvé. Je ne suis pas assez calé en fait dans ce genre de choses pour modifier les fichiers d'un émulateur. Pour faire fonctionner en fait tout ça. Donc pour le moment voilà, c'est ce qu'on a. C'est une version de 2022. Encore une fois qui sera dans la description. Et encore une fois pareil pour ce qui est des textures pour la version NTSC de Parasitive 2. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. J'espère que tout cela vous sera utile. Si jamais vous recherchez plus d'informations précises par rapport au monde de l'émulation, je vous invite bien sûr à laisser tout ça dans les commentaires. Et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo, voire la partager. Et si jamais vous vous sentez une âme généreuse, de manifester votre soutien pour la chaîne. Cela permet de continuer et de vous donner des vidéos de qualité. Dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.